La Folle Journée de Nantes La Folle Journée de Nantes existe depuis 1995, cette année c'est la 19ème édition. J'ai créé cet événement pour désacraliser la musique classique, pour montrer qu'elle était accessible à un très large public, car trop souvent le public se met des barrières et se dit « la musique classique ce n'est pas pour moi, je ne pratique pas l'instrument, c'est pour des spécialistes » et aujourd'hui on prouve tout le contraire puisque nous attendons presque 150 000 personnes à Nantes. Alors le thème de cette année, musique espagnole et musique française, je voulais montrer que Paris au début du siècle était la capitale mondiale de la musique. Tous les compositeurs se devaient de passer à Paris. Alors vous aviez d'ailleurs beaucoup de compositeurs russes que j'aurais pu amener, mais l'année dernière c'était le thème russe, puisque Straminsky, Rachmaninov, tout le monde vivait à Paris. Mais il y a un pays voisin qui était extrêmement présent à Paris, c'était l'Espagne. Granados, Albinis, Manuel de Falla, Rodrigo, Turina sont tous venus étudier à Paris et étaient tous amis avec Foré, Debussy, Ravel. Il y avait une vraie complicité entre ces deux écoles. D'ailleurs, beaucoup d'œuvres espagnoles ont été créées à Paris. Par exemple, ce grand chef-d'œuvre d'Albinis, Iberia, a été créé à Paris. Et puis, beaucoup de compositeurs français se sont inspirés de l'Espagne. L'œuvre la plus célèbre, c'est le Bolero de Ravel. Le Bolero, c'est une inspiration espagnole, Espana de Chabrier. Donc il y avait cette vraie connivence, c'est ce que j'ai voulu montrer. Et puis j'ai voulu aussi présenter qu'entre ces années 1900 et 1950, beaucoup de compositeurs français ont disparu un petit peu de l'histoire de la musique. Des compositeurs comme Capelet, des compositeurs comme Coquelin, des compositeurs comme Durosoir, comme Gabriel Piernet, Maurice Emmanuel. J'ai vraiment voulu, d'une certaine façon, les réhabiliter. Qu'on puisse entendre tous les chefs-d'œuvre qu'ils ont composés. Et c'est ce qui donne toute cette richesse à la Faux de Journée, c'est que vous avez presque 90 compositeurs qui ont composé des œuvres entre 1870 et 1960. Et là, vous avez un éventail tout à fait étonnant de chefs-d'œuvre. De chefs-d'œuvre souvent méconnus. Et c'est ce qui explique aussi, je pense, le succès des Faux de Journée. C'est que, outre les œuvres très célèbres, les concerts tout pour piano de Ravel, le Bolero, l'Apprenti sorcier, vous avez la possibilité aussi de découvrir un monde musical tout à fait étonnant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ...